Bonjour, on va regarder aujourd'hui le paquet préconstruit New Blood Bruja. C'est un paquet qui est destiné aux joueurs débutants et puis c'est fait par Black Chantry. Donc c'est pas un paquet qui est complet donc il contient une quarantaine de cartes, un peu plus de 6 Vampires. Donc c'est pas un deck utilisable en tournoi parce qu'il manque des cartes mais ça permet de faire le tour de certaines notions importantes pour apprendre le jeu. Donc ça permet de vivre l'expérience de jeu sans devoir débourser un montant d'argent substantiel pour se procurer des cartes. Donc on va commencer par regarder ce deck là qui est le Drake Bruja. On commence avec une carte de référence. Donc on voit ici les étapes de tour de jeu, certains mots clés, les disciplines des clans, des icônes qu'on peut retrouver ainsi que des titres. Donc c'est très intéressant, très utile. Et on va commencer avec la crypte. Donc on a Anita Wenright ici. Anita c'est une Bruja. Donc toute la crypte sera composée de Bruja. Donc voilà. Et puis c'est ce symbole là. Et puis c'est une vampire de grouping 6 avec une capacité de 3. Elle a célérité présence à inférieure. On a Aline Gedecky. Elle c'est une Bruja aussi. Grouping 6, capacité 7. C'est une baron, le baron de Mannheim. Une fois par tour, Aline peut brûler un Blood pour unlocker après qu'un autre Anarche a fait une action, a réussi une action. Elle a célérité à inférieure. Potence présence à supérieure. On a Brandon Grime. Brandon, lui, c'est un grouping 6, capacité 5. Il a Potence présence et Blood Sorcery à inférieure avec célérité à supérieure. C'est un Anarche. L'Umea qui est une carte promotionnelle. Il y a quelques années, on a eu cette carte-là promotionnelle. Maintenant, elle est fixe dans le deck préconstruit. C'est une grouping 6 aussi, capacité 6. Anarche, Baron de Canberra. Elle a célérité, fortitude, potence à inférieure puis présence à supérieure. Donc, une baron à 6, c'est très intéressant. Donc, c'est à la fois deux votes, mais aussi, on va voir plus loin, il y a des cartes qui s'adressent aux barons. Donc, ça fait une carte très intéressante. Je dirais que c'est probablement une carte maîtresse dans ce deck-là. Elle se retrouve une seule fois. Saku, c'est un Bruja encore. Capacité 6, capacité 8, grouping de 6. C'est un Baron de Helsinki. Lui, il y a un optional manoeuvre each combat. Et puis, il y a fortitude protein inférieure, célérité, potence, présence à supérieure. Donc, ça fait un gars qui va probablement être très très bon en combat, dû de sa manoeuvre optionnelle chaque combat. Ça va être bien intéressant. On a finalement Valeria Zinovieva. Elle, grouping 6, capacité 7. C'est le Anarch Baron de Moscou. Elle a plus un Strength. Elle a célérité, présence, protein à inférieure et potence à supérieure. On enchaîne avec les cartes de Library. Donc, on a Bait and Switch qui est une carte de réaction qui demande un Baron. C'est utilisable seulement s'il y a un minion qui nous bleed et que tous les blocs ont été déclinés. Donc, on lock le Vampire, le Reacting Vampire qui se trouve être un Baron. On change le target du bleed à un autre Methuselah, mais ça peut pas être celui qui est arrêté nous bleeder. Donc, c'est un bounce, mais qui demande un Baron. Donc, c'est bien, bien intéressant. Surtout, ça coûte 0 Blood. Bruja Debate. Bruja Debate. Donc là, ici, on a... C'est une carte qui requiert Bruja. Et puis, ça coûte un pool à jouer. On la met en jeu. Et puis, durant chaque Methuselah Master Phase, ce Methuselah doit locker un de ses oldest, un de ses Bruja plus vieux qu'il contrôle. Plus vieux, donc on parle ici de la capacité. Donc, celui qui a la plus grande capacité. Puis, ici, c'est un de ses plus vieux. Donc, si, par exemple, on a deux vampires avec une capacité de 8, puis c'est eux les plus vieux. Bien, on en lock seulement un des deux. Et puis, tous les Bruja de la table ont plus un Strength et un Optional Maneuver dans un combat. Les Non-Ventrue Minions peuvent brûler cette carte-là as a D-Action. Donc, un Ventrue n'aurait pas le droit de le faire. Bruja Debate 3. Celerity, c'est une carte qui... une carte de discipline qui se joue à la Master Phase. C'est une Master. Et puis, on met ça sur un vampire qui n'a pas célérité ou qui a seulement célérité à inférieure. Et puis, ça lui donne un niveau de célérité de plus. Donc, s'il n'y avait pas célérité, on lui donne célérité à inférieure. Et s'il y avait déjà célérité à inférieure, on lui donne à supérieure. Et puis, donc, on ne peut pas le jouer sur un vampire qui a célérité à supérieure. Et ça augmente la capacité de 1. Je vais vous faire une remarque aussi que ce n'est pas parce qu'on augmente la capacité de 1 que le vampire, il gagne un Blood immédiatement. On fait juste augmenter sa capacité à en recevoir un de plus. Donc, voilà. Donc, célérité. Child of the Revolution. C'est une carte d'action qui coûte 1 Blood. C'est une action en plus un stealth qui requiert un baron non stérile. Donc, ils ont rajouté non stérile parce que dans le jeu, il y a certains vampires qui sont stériles. Mais pas pour l'instant. Dans la cinquième édition, il n'y a jamais mention de ça. Mais pour garder une logique avec le reste des cartes qui ont été imprimées. Et on a dû mentionner ça. Quoique le mot stérile sur une carte de vampire, ça indique qu'il ne peut pas générer d'autres vampires. En tout cas, bon. Ils ont pris la peine de ne pas le mettre. De l'écrire, en fait, sur la carte. Et puis, on doit mettre cette carte-là en jeu. Ça devient un vampire, un Anarch Vampire du même clan que celui qui l'a joué. Donc, ici, ça serait Bruha. D'une capacité de 1. Et ce vampire-là doit aller hunter. On peut chercher notre library ou notre main ou notre haché pour une carte de discipline. Puis, on la met sur le nouveau vampire. Donc, j'imagine qu'il devient une capacité de 2 tout à coup. Puis, il doit aller hunter ce tour-là. Ça demande un baron. Bon. Donc, voilà. Il y en a 2 dans le deck. C'est une belle carte. Donc, ça ressemble à... C'est un peu plus fort qu'un Embrace, par exemple. Mais, ça demande un baron. Donc, il y a une condition spéciale à ce moment-là. Condition Guinness Boone, c'est une carte politique qu'on joue. Et puis, quand on choisit les termes de notre vote, on choisit un clan. Et puis, si le référendum de cette action politique-là passe, en fait, chaque Métuzala gagne autant de pool que de membres de ce clan-là, du clan choisi, qu'il contrôle. Par exemple, si j'ai 5 Bruha devant moi et puis mon adversaire en a 2, bien là, le résultat de ça, c'est que moi, puis si j'ai choisi Bruha lors de cette... lors du choosing terms de... choose the terms de mon... de ma political action, si j'ai choisi Bruha, je gagnerais 5 pools et lui en gagnerait 2. Donc, ça affecte tous les Métuzala de la table. Deux... Oh! 3 contre Saint Guinness Boone. Donc, c'est fait pour gagner du pool. Disarm. C'est une carte qui est utilisable seulement close range à la fin d'un round où un vampire a infligé plus de dégâts que son opposant. C'est pas utilisable par un vampire qui s'en va en torpeur. C'est bien important. Je dois mettre cette carte-là sur l'opposant et je l'envoie en torpeur. Donc, c'est ça. Directement. Et puis, le vampire sur lequel il y a cette carte-là, à qui cette carte-là est attachée à moins 1 Strength. Et il peut brûler 3 Bloods... Un vampire peut brûler 3 Bloods quand il veut. C'est pas indiqué. Pour éliminer cette carte-là. Un vampire peut juste avoir 1 désarme. C'est bizarre. On devrait pouvoir en mettre 2. Parce qu'il y a 2 bras. En tout cas, c'est désarmé. On enlève un bras de quelqu'un. À supérieur, on attache... C'est la même chose. C'est les mêmes conditions. Sauf que le vampire a moins 2 Strengths au lieu de moins 1. Donc, c'est une belle carte à jouer en surprise. Dès qu'on est capable de faire plus de dégâts que l'autre, soit parce qu'on a frappé fort avec potence, ou soit qu'on a prévenu du dégât avec, par exemple, Fortitude, on a fait plus de dégâts. Donc, on peut jouer des armes. Et puis, ça coûte 0 Blood. Ça envoie l'autre en torpeur. Disputed Territory. C'est une carte politique. Et puis, au terme du référendum, on choisit un métier-là et une location. Et puis, c'est ce métier-là qui va prendre possession de cette location-là. Ça permet de voler des hunting-grounds, mettons, ou autre chose. Diversion. C'est une carte qui demande d'être Anarch. On le remarque par le fait qu'il y a 3 symboles. Ici, normalement, quand on joue des cartes qui demandent des disciplines, comme, par exemple, des armes qu'on vient de revoir, il y a seulement un symbole de discipline. Mais ici, il y en a plus qu'un. Il y en a 3. Puis, on reconnaît les cartes d'Anarch comme ça. Et puis, dans le texte, on voit que les 3 symboles sont présents, mais qu'il n'y a aucune mention de symbole de discipline à supérieur. Parce que, peu importe, si on est inférieur ou supérieur, on est capable de faire un de ceux-là. Et puis, généralement, on utilise seulement un symbole à la fois, à moins que ce soit indiqué sur la carte qu'on puisse utiliser plusieurs symboles en même temps. À ce moment-là, l'anarche va devoir posséder ces 3 disciplines-là en même temps. Donc, Diversion, en célérité, c'est un additional strike. Fortitude, c'est Prevent 2 Damages. Puis, en Blood Sorcery, on peut voler un Blood à long range avec un optional manoeuvre. Dust Up, c'est une autre carte Anarche. En animalisme, c'est une carte de combat. Donc, en animalisme, on fait une Strike et plus un Damage, ça ne peut pas être dodgé. En célérité, c'est un dodge avec un additional strike. Et puis, en potence, c'est Hand Strike et plus 2 Damages. Il y en a 4. Immortal Grapple, c'est une carte de combat encore qui demande potence. Ça doit être joué à close range seulement immédiatement avant de choisir une Strike. Et puis, les Strike, qui ne sont pas des Hand Strike, ne peuvent pas être utilisés ce tour-là. Et à supérieur, c'est avec un optional press. Et puis, s'il y a un autre round de combat qui se fait après le round où est-ce qu'on a utilisé notre Immortal Grapple, le round va être à close range automatiquement. On va skipper, on va sauter le Determined Range Step pour le round. Donc, pour un deck de combat qui veut frapper fort à close range, c'est vraiment très utile. Immortal Grapple, il y en a 3. On continue avec Libertas. Ça demande un Anarch. On met ces cartes-là sur un Anarch. Et puis, les Alliés ne peuvent pas bloquer. Les Alliés ne peuvent pas bloquer ce Vampire. Ça coûte un peu. Les cartes qui requièrent Dominate ou Présence coûtent un Minion plus un Blood quand lui y agit. qu'il bloque ou qu'il est en combat. Donc, c'est vraiment un anti-bleed. Dès que ce Vampire-là essaie de bloquer, ça empêche les plus bleeds. Mais en fait, ça empêche, ça dissuade les plus bleeds parce que tout coûte un Blood de plus. Line Brawl, c'est une autre carte Anarch qui a 3 possibilités. Donc, en célérité, on peut voler un pool d'un autre Métisola. En potence, on entre en combat avec un autre Minion. Et puis, en présence, on bleed à plus un bleed. 3 Line Brawl. Make the Misers. Une autre carte d'Anarch. Et puis ici, c'est spécifique que plus qu'une discipline peut être utilisée pour jouer ces cartes-là. On entre en combat avec un Lock Minion. Et puis là, voici les conditions. Donc, on a célérité, obfuscate, puis potence. Donc, si on rentre en combat à ZD Action contre un Lock Minion et qu'on a célérité, le Anarch va gagner une Optional Maneuver dans le combat. Si mon Vampire a aussi obfuscate, ça va se faire à 1 Stealth. Et s'il a aussi potence, ça va se faire à plus un Strength durant le combat. Donc, ça a le potentiel d'être une... si on a les 3 disciplines. C'est une carte qui dit qu'on rentre en combat avec un Minion à 1 Stealth, plus 1 Strength, 1 Manoeuvre. Wow. Y'en a 2. Neonite Breach. C'est une carte d'action politique. On choisit un ou plusieurs Metisolas. Donc, les Successful Referendums. Si le référendum est un succès, chaque Metisolas choisi va brûler 1 Pool plus 3 s'il contrôle un Vampire des capacités 4 ou moins. Donc ça, c'est pour punir... C'est une carte qui punit les decks qui contiennent les petits Vampires. New Cartage. C'est une location... Master Unique Location qui demande un Bruja. Ça coûte 3 Pools. Et puis, c'est que tous les Vampires Bruja titrés vont gagner plus un Bleed et plus un Vote. Et les Ventrue ont tout à coup moins un Vote. Donc voilà. Y'en a une. Open War. C'est un accès en plus à un Stealth qui requiert un Baron. Seulement un Open War peut être joué par partie. On met ses cartes en jeu. Les Anarchs peuvent entrer en combat contre un Minion comme une action dirigée. Les Anarchs peuvent brûler une Location comme une action dirigée qui coûte 2 Pools. On peut utiliser le Master Phase Action pour bouger un Counter de leur Pool jusqu'à cette carte-là. Et si cette carte-là a 4 Counter, je la brûle et puis je gagne 4 Pools. Fait que ici, en le fond, ça permet aux Anarchs de vraiment rentrer en combat avec les autres de manière délibérée. Mais les autres peuvent mettre du Pool là-dessus. Puis quand c'est fini, on gagne le Pool sur la carte. C'est bien sûr que je lis. If the card is for counter, burn it and gain 4 Pools. C'est ça. Organize Resistance. C'est une carte de réaction qui demande à un Baron. Donc, ce que ça fait, c'est qu'un Anarch... Donc, le Baron doit être capable de la jouer et puis c'est jouable par un Baron qui est Locky. Un Anarch que je contrôle a plus un Intercept. Donc, ça permet seulement... On a un Baron sur la table, on peut toujours jouer ça. Ça donne plus un Intercept à un Anarch que je contrôle. Donc, potentiellement à lui-même. C'est utilisable aussi pour unlocker un Anarch que je contrôle. Donc, c'est un ou l'autre. Puis, ce Anarch-là essaie de bloquer avec plus un Intercept, même si l'Intercept n'est pas encore demandé. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est du beau bloc. Donc, j'ai Oxford University, England. C'est une carte Master qui demande Bruha. C'est une unique location. On peut Locker la carte et brûler X Pools durant le Polling Step d'une Political Action pour gagner plus de X votes. Donc, on double le nombre de Pools qu'on a dépensé. Puis, on ajoute ça à nos votes. C'est durant le Polling Step d'une Political Action. Donc, c'est pas durant n'importe quel référendum. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être joué même quand c'est l'adversaire qui joue. Power Base Los Angeles. C'est une unique location. Durant la Discard Phase, on peut Locker cette location-là pour gagner plus un Discard Phase Action. Si j'utilise ma Discard Phase Action pour défausser une carte qui demande un Anarch ou qui rend un Vampire Anarch, je peux Unlocker un Ready Anarch. Les Anarchs contrôlés par les autres métiers-là peuvent voler cette carte-là as a D-Action. Donc, ça donne des Master Phase. Ça donne des Discard Phase supplémentaires. Et ça nous fait Unlocker des Vampires. Si on défausse des cartes qui requièrent des Anarchs. Comme celle-ci, d'ailleurs. Protection Racket. Une carte de réaction qui requiert un Anarch. Ça donne plus un Intercept. Avec plus un Intercept supplémentaire si le Acting Minion est titré. Donc ça, c'est ça. Comme on a vu jusqu'à maintenant dans les autres paquets préconstruits, il y a beaucoup de Vampires titrés. À mon avis, plus que la moitié sont titrés. Donc, ça donne plus d'un Intercept contre tous les Vampires. Presque tous les Vampires titrés. Ben, tous les Vampires titrés de l'extension. Ok, Public Trust. C'est une action qui est une action de présence. Et puis, c'est à inférieur, ça coûte... Ben, en fait, à inférieur à supérieur, ça coûte un Blood. Et puis, ça donne plus de Bleed à inférieur. Et puis, As Above à supérieur. Donc, ça fait une action de plus Bleed. Et puis, je vais mettre un Blood sur un Vampire de ma région non contrôlée. Donc, ça permet de sortir nos Vampires plus vite. Ou de rétro-transférer dans notre Pool. Public Trust, il y en a deux. Le Stolen Police Cruiser. C'est un véhicule. Et puis, les Anarchs... Ben, l'Anarch sur lequel on joue cette carte-là a plus un Bleed. D'accord? Les Alliés et les Vampires plus jeunes ont moins un intercept contre ce Anarch-là. Ben, ils sont bernés par le fait qu'on est dans une voiture de police. Euh... Les Vampires peuvent brûler cette carte à une action dirigée qui coûte un pôle. Si cette action-là est successful. Fait que le fait d'enlever le... Le Police... Le Stolen Police Cruiser. Si on l'enlève. Euh... Le Vampire qui l'avait ne unlock pas, euh... Normalement, durant le prochain Unlock Phase. Et puis, un Minion peut juste avoir un véhicule. Ok. Ensuite, Test Evité. Ça, c'est une carte de combat. Quand on inflige du dégâts en combat, si on est toujours... Euh... Si on n'est pas en torpeur, on peut jouer ses cartes à la fin du combat. Après le... Euh... Après la fin du round. Pour gagner autant de Blood qu'on a enlevé à notre adversaire. Donc, ça, c'est intéressant. Et, finalement, deux Villains. Ça, ça permet de reprendre du Blood sur les Vampires qu'on a. Sorti. On met cette carte-là. C'est une Master Trifle. Donc, on remet cette carte-là en jeu. Sur le Vampire. Euh... Que je contrôle. Et puis, je dois bouger. Je suis obligé de bouger entre 2 et 5 Blood de ce Vampire-là. Jusque vers mon Pool. Euh... Par contre, les cartes qui s'appellent Minion Tap et... Euh... Euh... Ouais. Minion Tap et Villain vont coûter un Pool de plus à jouer sur ce même Vampire-là. Donc, voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour l'extension. Ben, en fait, c'est un deck préconstruit. Moi, je vois ça comme une extension. Mais, c'est un deck préconstruit, clairement. Euh... New Blood Bruhawks. Qui est destiné aux... Euh... Nouveaux joueurs. Donc, il y a une panoplie d'actions ici qui sont intéressantes. On... Ici, on expérimente vraiment la... La mécanique des Anarchs. Ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans les autres decks. Euh... Oui, on a vu ça dans le deck de Gangrel. Si je ne me trompe pas. Euh... Mais ici, on dirait que c'est poussé un petit peu plus. Donc, il y a des questions beaucoup, beaucoup de barons. Euh... Les cartes... Il y a beaucoup de cartes de combat qui demandent des Anarchs aussi. Beaucoup de cartes d'action aussi. Il y a un petit peu de vote. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh... Pour ça. Donc, euh... Voilà. Voilà ce qu'en était pour la New Blood Bruhawks. Bruhawks. ... 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